Tu as tes stats de merde hein Ténarys Ouais bah pas de problème Alors là on va récupérer toutes les breloques Qu'on a récupéré Alors conseil pour vos breloques Ça c'est un gros gros conseil Vous équipez Toujours vos héros tes breloques Toujours Il ne doit jamais rester de breloques dans votre inventaire à breloques Ou tout du moins le moins possible A cause du corbeau Qui va vous les voler s'il y en a trop Dans l'inventaire Alors donc c'est très simple Celles que je vais garder je vais les équiper Donc ça c'est pour mon médecin de peste Ça c'est pour Dismas Voilà Celle-ci c'est de la merde On va la vendre Ah ouais attends Cleptomanie Oh putain Ah merde il est cleptoman lui aussi Ah casse couille Ah ça ça casse les couilles par contre Oh putain Bon on va avoir la même équipe en mission Parce que là j'ai pas de quoi faire une vraie équipe Il me manque un poste Et c'est bon là j'ai ma deuxième équipe Ah putain Il fallait qu'ils aient cleptomanie Cleptomanie c'est la pire C'est le pire attribut que vous pouvez avoir sur vos héros Parce que eux ils vont vous voler à chaque fois Et ça coûte hyper cher à soigner Oui j'avoue Tenaris Même dans un jeu t'arrives à me casser les couilles Oh putain et en plus donc ça veut dire que Reynald et Tenaris Je vais devoir les foutre en hôpital psychiatrique D'entrée de jeu quoi Putain ça va déjà être un gros investissement au niveau de Gold Enfin je vais devoir foutre Poulpe et Tenaris Putain mais en fait Tous mes Viewers en fait Dès qu'ils vont prendre un héros Le héros va me casser les couilles en fait Réfléitation Putain et allez D'entrée de jeu un piège Deux pièges bien sûr Allez Quand vous voulez J'aime manger chaud Ah une urne décorative Là il faut de l'eau bénite Donc ça ça rapporte plein de pognon Et vu ce qui va partir En soins midi de clou Ça va pas être triste Ah un groupe complet d'ennemis Alors que je ne suis pas encore bien préparé Merde Bon bah du poison Euh 12 9 PV Allez Balle dans ta gueule Tu soins Et toi Une grosse balle dans ta gueule Ah belle esquive Trape un ton Toi tu prends cher évidemment Oula C'est quoi ce focus Non mais allez-y Défoncez-le hein Il y avait celle qui dit Ah vous voulez faire ça Ok tenez Bon gueule Donc elle le poison Voilà Va la tuer Toi Oui tu saignes On le sait Mais je te soignerai Après le combat Tout ça s'il te plaît Est-ce que je peux l'empoisonner Oui je peux l'empoisonner Heureusement lui Il a des assez bonnes stats Ce message pas c'est là Et allez Une petite balle dans ta bouche Voilà Mais non le poison On va chez le boulot Ah putain tu sens Alors je vais expliquer un peu A quoi sert le sang Parce que bon Peut-être que certains N'ont pas fait le DLC En gros La chrysum cour Donc la cour des vampires En fait A un moment Elle va s'activer Ce sera une quête A faire Quand je vais l'activer Si on l'a réussi Ça va répandre La maladition cramoisie La maladition cramoisie C'est en fait Un état vampirique Qui peut toucher Tous mes héros Et qui en fait Tous les instants Vont avoir besoin De dose de sang Pour ne pas mourir Si je n'ai pas de sang A leur donner Quand ils sont en état De dépérir Ils vont mourir La semaine suivante Donc le sang Est très important A avoir Pour ne pas avoir Tes pertes gratuites Bien qu'il y a tes moyens D'y remédier Mais ça j'expliquerai Un peu plus tard Dans le jeu Qu'on y sera Ah bah tiens Il va me voler Ah t'as rien su voler Et tu t'es blessé Bravo Putain Ça commence bien Cleptomane de merde Oh merde Alors voyez le mec Avec la canisole de force C'est l'un des pires mob Du jeu Parce que lui En fait Il peut foutre du stress A tout le monde En une seule attaque C'est vraiment C'est vraiment Un casseur de couilles Professionnel Et en plus Il est très bon On esquive Merde Je vous ai dit Que le jeu pouvait S'empêcher quand il voulait Bah là C'est une petite mise en bouche C'est ce qu'il peut nous faire Et allez Tu stresses pour tout le monde Et allez Tu s'êtes de stress Dans la gueule Mais oui Tout ce qu'on aime Il aurait plus le chou Mais oui Bien évidemment Heureusement qu'il a esquivé Oh putain Ça y est Il agit encore Ça va t'as fini Bon on va prendre un risque Aïe Non non Je pense pas T'es la maçon de peste Ça c'est pas impossible Mais Tous non Ils sont pas assez avancés Pour que A lui seul Il y arrive Pas Dans une mission De rang 1 Ah oui c'est vrai J'ai pas expliqué Le rang des missions Ah Je l'explique après As the fiend falls The faint hope blossoms Great is the weapon That cuts on its own Allez du petit poison Entulé Bon bah une épée dans ta gueule Écoute Alors Tac Tac Bon voilà J'ai déjà plus de bandage Merveilleux On mange On mange Ça va On crame une torche Par exemple La formation de ce donjon Elle est dégueulasse Je vous explique Pour faire tout le donjon Je dois explorer 90% des pièces Donc c'est à dire Que toute la partie là Que j'ai visité Je vais devoir refaire L'aller retour Pour explorer là C'est à dire Que toute la partie là Je vais me la retaper Sans qu'il y ait Le moindre bénéfice à faire Par contre Ça va cramer mes torches Ça par contre Ça va bien bien Cramer mes torches Ah il est elle En vestal Je suis pas sûr Qu'il apprécierait Vous savez Non lui Il voudrait un truc Qui tape comme un bourrin Et ultra pété Allez toi Tu meurs Toi Tu esquives Bien sûr Enfin Je t'ai manqué Bézatement Death Unforeseen Unforgiving Oh la vache Impressive Ah par contre lui Il va peut-être tomber Il va peut-être tomber Ah putain Ah putain Aïe 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 Et j'ai rien pour le soigner J'ai rien pour le soigner Bordel Oh putain Oh On a volé On a volé de très près La catastrophe là Parce qu'avoir un héros mort A ce moment là Tu joues Ça aurait été Un putain d'handicap Bon bah tu manges Ouais Ouais La vestale Ouais bah Je suis pas sûr Tu l'apprécierais En abomination Alors là par contre Là je pense pas du tout Qu'il voudrait être une abomination Non lui je pense Qu'il voudrait piquer Le croisé Mais bon le croisé Je n'en prendrai qu'un seul Dans l'équipe Parce que de base En fait Je n'aime pas du tout Le croisé Et le bandit Si je pourrais Je les prendrais pas Mais c'est parce que Ils sont importants Dans le lore du jeu Et bon Il y a un succès A débloquer Bon je l'ai déjà débloqué Vous me direz Mais bon Que si tu finis le jeu En les utilisant Pour tuer le dernier boss Tu obtiens le succès Ensemble Nous avons traversé Le chemin de la folie Une clorée dans le genre Et en gros C'est un succès Extrêmement dur à avoir Parce que tu ne peux l'avoir Que si les deux là Surveillent jusqu'à affronter Le boss de fin du jeu Ce qui n'est pas forcément évident Que vous avez pu le voir Parce qu'on a quand même Failli perdre 10 masses D'entrée de jeu Mais il n'y a pas De loup de la roue Dans le jeu mec Il n'y a pas De loup de la roue Dans le jeu Oh putain Et en plus J'ai plus que 4 actions de bouffe Oh la vache Ça va être tendu A le faire ce donjon Salut David Ah le maître chien Ouais mais c'est pas un Alors ça je sais bien que Ça y est en fait Il y a deux façons De l'ouvrir ce truc là Soit avec un passe-partout Mais on n'en a plus Ou alors une bonne grosse pelle Dans la gueule Voilà La grosse pelle dans la gueule Alors le mieux c'est le passe-partout Mais toi on n'en avait plus Là c'était mieux Utiliser la pelle Que on n'a rien à faire du tout De loup de vosons De loup de vosons Voilà, déjà deux morts avant qu'ils aient tenté de jouer, ça c'est très bien. Mais oui ! Défonce-moi la gueule, je ne te dirai rien. C'est parti ! Foulish horrors ! Brought low, et driven into the mud. Bon, ça va, c'est jouable, il n'y a qu'un seul combat sur le trajet, la salle est vide. Ah, j'ai oublié de préciser une chose. Vismas en fait, il a une petite tête de mort. La petite tête de mort, ça veut dire qu'il sort de l'état d'agonie, donc il a failli crever. Et donc, jusqu'à la fin de la mission, il a moins 2 en précision, moins 5% de dégâts, moins 1 en vitesse, et il prend 10% de dégâts de santé mentale en plus. En gros, il est en PLS, le pauvre. En gros, il est en PLS, le pauvre. Ohlala, et médecin de peste qui en prend plein la gueule niveau sur tes mentales. Un peu en plus qu'il parte la dealt juillet du moins. En gros,挑 Alex le fait des d'unاتgeurs qui en pulp. Le sait d'unette dans le handlar estашant. Heureusement que Poult frappe comme un bûche. Seize this momentum. Push on to the task's end. If only treasure could staunch the flow of other worldly corruption. Bon là on va battre en retraite quand on a réussi la mission. Et bon là j'ai un héros en agonie, j'ai pratiquement un médecin de peste en état de folie. On va pas tenter le diable alors qu'ils sont pas du tout encore bien préparés. Merci merci. Ah oui alors une chose, faut savoir si vous avez fait un donjon rentable. Il faut que vous gagnez autant d'or ou plus que la récompense de 4 promises. Donc là on m'a promis 3000 balles, j'en ai gagné 6000. Je suis très rentable. Ah mais le jeu n'est pas gentil. Le jeu, s'il veut d'entrée de jeu il te dit t'auras un mort durant le tuto. Le jeu n'est pas ton ami ici. D'ailleurs là c'est parce que j'ai sauté la cinématique tant j'ai lancé le jeu mais sinon, il y a un message des développeurs du jeu qui disent de nombreux héros mourront quoi que vous fassiez. Et tous les désidents de jeu ne t'attachent pas à tes héros parce qu'ils peuvent crever comme ça. Et merde ! Donc... Voilà le crieur... J'attendais... Merci le narrateur. Voilà c'est ça le jeu est vraiment une pute. Donc... Voilà le crieur public. Donc ce brave homme qui gueule Ollier Ollier. Et en fait par moment après une mission il va annoncer un événement qui se passe dans la ville. Cet événement peut être positif ou négatif. Là il est très négatif. Donc c'est... Un gémissement exaspérant. Intolérable. Des nuages de moustiques et d'autres insectes nuisibles. Moins identiflables. Continent de s'abattre sur le hameau. Avec une persistance exaspérante. La maladie et l'irritation abondent. Nouvelle quête de la cour disponible. Et en fait ça veut dire qu'en fait tant que je n'aurais pas fait la quête de la cour. Ah on a débloqué le forgeon et la guilde. Ça c'est très bien. Tant que je n'aurais pas fait la... La quête pour débloquer la cour. Ce que je ne vais pas faire maintenant parce que ça serait signer la mort de tous mes personnages. Tous mes trucs qui soignent le stress sont moins efficaces. C'est de la merde. Ça marche. Tac. Alors on récupère les brelottes de tout le monde. Alors ça je n'hésiterai jamais. Donc on la revend. Alors d'abord on va aller voir ce qu'on a comme héros. Nice ! Bien. Très très bien ça. Donc il m'offre deux héros très sympatoches. Donc il m'offre un maître chien. Donc ça c'est très bien. C'est vraiment un très bon personnage contre la plupart des boss. Donc ça c'est très très bien. Et il m'offre un personnage de la dernière extension sortie. Qui est donc le Shieldbreaker. Le Brice Boutillier. Qui est elle. Ah pardon, cette couleur est dégueulasse. Qui est totalement pétée. Et en plus elle a tes putain de bonnes stats. Bordel de merde. Ah Léo. Tu es très laide mais je t'adopte. Ah le lépreux. Ouais je joue pas avec lui non plus. Ouais et aussi pour info ce DLC là n'a pas encore été traduit complètement. Euh... Voilà. Donc là c'est bien. On a une très bonne... Là on a de quoi faire une deuxième équipe. Pour permettre à celle là de se reposer quoi. Alors est-ce qu'on peut améliorer la diligence parce que... Là euh... J'ai besoin de... D'espace. Allez. On améliore ça. Comme ça maintenant je peux recruter jusqu'à 17 héros. Alors on va les sélectionner. Ah oui j'avais oublié de préciser une chose. Les petites barres dans les zones là que vous voyez hein. Donc ces barres là qui là étaient un peu plus pleines. C'est la barre de recherche en fait. Quand j'aurai rempli une... Les barres de recherche se remplissent à chaque quête terminée. Quand une barre de recherche est complète. Il y a un donjon qui va apparaître avec un boss du jeu. Et là je pourrais donc aller affronter ce boss et obtenir tes items uniques. Obtenir beaucoup d'or, tes breloques etc. Mais bon. Là j'ai pas encore rempli jusqu'à 50%. Donc on va pas avoir le premier boss du jeu encore. Et j'ai oublié de sélectionner mes héros. Donc toi tu vas récupérer un peu hein. Parce que tu as beaucoup souffert. Je sens que tu es dans un état de stress très poussé. Et on va donc euh... Reformer une nouvelle équipe avec euh... Ce qu'on peut. Parce que bon là on a pas tous les héros qu'on voudrait de toute manière. Alors qu'est-ce qu'on peut gagner là ? Ok. On va faire cette mission là parce que ça, ça peut être sympa à choper ça. Donc on va prendre elle. On va prendre lui et lui. Et on va se faire plaisir avec... Une petite arbalétrière en plus. Voilà. Là c'est bien. Alors on va les... On va leur apprendre de bonnes compétences de combat. Parce que... On va peut-être pas décloner. On va pas les laisser comme ça. Alors toi tu apprends ton sort de soin. Mets ton sort de zone s'il te plaît. Euh... Toi... Ah oui d'abord euh... Elle. Elle c'est très important qu'elle connaisse ses spells. Parce que sinon elle va rien faire. Tu apprends ça. Et tu apprends ça. Et on va t'équiper maintenant de tes nouvelles compétences. Donc... Tire de sniper. Marque. Tire aveugle. Et bandage. Très bien. Toi euh... On verra après. Toi il faut que tu apprennes l'avancée. Et c'est bon. Le reste tu maîtrises. C'est très bien. Alors toi il faut que tu connaisses la lance sacrée. Que tu connaisses euh... Le cri de ralliement. Et le soin de bataille. Voilà. Alors aussi un conseil hein. Ne descendez jamais en dessous des 5000, 4000 gold. Parce que vous avez besoin de garder de l'argent. Pour acheter de l'équipement d'aventurier. Donc euh... Ne dépensez pas de tout euh... Gardez toujours... Essayez toujours de garder au moins 5000 pièces d'or quoi. Bon. Grand maths 4000. Mais euh... C'est très limite hein. Alors toi tu prends ça. Toi maintenant tu peux prendre ça. On va t'apprendre tes compétences. Et éventuellement ça peut être bien. Donc tu apprends ça, ça, ça et euh... Ça. On s'en fout. Sinon, avant que je lance, est-ce que quelqu'un veut renommer un héros à son nom ? Parce que vous avez tous le droit de prendre un héros et de lui faire mettre le nom que vous souhaitez. Donc je vous laisserai fichard 2 secondes. En ce temps-là, moi je vais tirer mes emplettes. ... C'est parti. C'est parti. Les donjons à aller-retour, je n'aime pas ça. C'est parce que ça fait vraiment faire... Oh putain, il y a un piège gratuit d'entrée de jeu. Ça fait vraiment perdre clonement tes ressources. Loupé, connard. In Radiance, may we find victory. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mettre un peu d'eau bénite pour ramasser full richesse. C'est parti. 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 C'est un culé ! Bon bah en tout cas ma Vestal va avoir droit à une petite semaine de vacances après ce donjon là. Oh merde ! Evidemment il faut qu'il y ait un alien. Ah je jure ! Ah bah je veux bien imaginer ! Voilà, un et un. Deux24 ! C'est parti ! Du tout ! Peut-être sur ! Détrué les tous ! Soothed. Sedait. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les donjons, allez c'est bon Je me mets en PLS Je me mets à Scénic Oh merde ! Oh putain de sa mère la pute ! Bon là, je pense qu'il y en a qui va tomber en état de folie Parce que, voilà, il y en a deux qui peuvent me balancer tes soeurs à la gueule Oh putain, un PV Voilà ! Allez, c'est parti ! Ah non, pas encore, il a mis une marque, pardon Ça va plus tarder Mais c'est une marque, il a mis Non mais ça va aller le focus sur mon bandit là Ah voilà, ça y est Ah non, pas encore Ah décidément Ah si, voilà Pour mon bandit, évidemment Oh putain, une vertu Loyauté Parfait Ah là putain, la loyauté qui débouche Parfait ça Donc là, en fait, il va devenir plus résistant Et il peut plus être... On va le soigner parce que je n'ai vraiment pas envie de Rissi qu'il meure Voilà, là ça va Là, il est déjà nettement plus sif Alors, est-ce qu'elle va nous faire aussi une ferveur ? Allez, s'il te plaît Merde ! Paranoïa Fais chier Eh voilà, elle va donner du stress à tout le monde Parce qu'elle est paranoïaque Ah non, non, pardon Plus de stress pour elle C'est fini ça Ça suffit Tiens Mal en vain La bouffe, ça se reflète pas Allez, on va grid un peu On va grid un peu Putain, quel con Bon, ça va Il a volé un objet sacré qui l'a rendu plus fort Très bien Ah, il y a beaucoup de pognon Non mais j'aime bien J'aime le pognon Donc c'est très bien C'est très bien En fait, le croisé, ça tape vraiment comme un bourrin C'est vraiment ça le truc bien La mort vient du ciel Ah oui, mais ils vont lâcher plein de trucs comme ça Merde Ma pureté les attire, ils peuvent la sentir Pardon Tu me la refais celle-là ? Ça peut vraiment être interprétée de 40 000 manières dégueulasse Une petite esquive Allez Allez, carrément ta bouche Cette pierre, elle me fit Putain de parano Et allez, elle rend paranoïa de sa copine Camarade, ennemi Ils en ont tous après moi D'accord Non mais c'est une belle équipe qu'on a là Ah, tes pages de l'or Ça, c'est ce qu'on aime Et parce qu'en fait Il y a un lor Parce qu'il y a eu des gens avant nous D'autres aventuriers, etc Mais ils ont mal fini Et ces pages-là Ces pages en sang de l'anté Permettent de savoir ce qui leur est arrivé Alors Un journal plétiné Première page, jour 4 Le tour de guerre de Sébastien fut son dernier Nous fûmes tirés de notre souper Cuisinés au milieu dans les salles sombres de notre maison Autrefois grandioses Par le fracas et l'éclair de la poudre Lâchons nos bols Nous nous précitâmes vers lui Nous ne trouvâmes que son pistolet Déchargé et entraîné de sang Menant un labyrinthe de ténèbres Nous repartons Ah super Il vient d'un atophobe en plus Mais c'est merveilleux Mais oui Et en plus Oh on va te faire foutre On va te faire foutre Ce groupe va me coûter la peau du cul Mais nous on se montre plus Trouver le repos Déjà pour envoyer à leur abîme Ah non mais merveilleux Ah voilà Là ils viennent de passer niveau 2 Les deux lascars Morale de fer Probabilité de vertu plus 5% Équilibre Résitant sur le déplacement Un monté de 15% Illumination En ville ne peut que méditer Pour déstresser Cartographe des ruines Probabilité de repérage Augmentée de 20% Dans les ruines C'est très bien Oh yeah Oh yeah Un vent du désert Une tempête de rumeurs Et des demi-vérités Trouillonne autour de la nouvelle venue En gros Le jeu vient de m'offrir Une Shieldbreaker Gratuite Vous avez débloqué La spécialiste de survie Vous avez débloqué Le sanatorium Vous avez débloqué La vendeuse nomade Voilà Donc là maintenant On a débloqué Tous les bâtiments de la ville Donc ça c'est plus que très bien Oh nice De furie Allez parfait Ça c'est parfait Bon Ça va Elles n'ont pas de leptomanie Tout va bien Donc on va reprendre les breloges De tout ce petit monde Alors On va foutre Ah oui D'abord il faut que je les sorte Du groupe On va foutre donc Ceux qui ont leptomanie En psychiatrie Pour leur enlever cette clonnerie Ah le boss a été débloqué Parfait On va pas le faire maintenant Donc Toi là Combien pour ça Il t'a leptomanie 5 000 balles La moitié de mon argent Bah pas le choix hein Sinon tu vas me voter encore plus cher Attendez Qu'y a-t-il dans ses seringues Bah il y a tout le pognon T'as failli me voler Fils de pute Alors on va améliorer Un peu la caserne Enfin le quartier T'es héros Parce que Il va y avoir d'autres évents Qui vont me donner D'autres héros gratuits Vu que j'ai les DLC Oui j'aime Mon trajet du fric Je vous emmerde Voilà 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 Alors évidemment Vu que Poulpe m'a coûté La moitié de mon fric Pour le faire soigner De sa cléptomanie Je ne peux pas Faire soigner les autres Donc Neville Et Wereybal Elles vont être absentes Pendant au moins Deux semaines Faciles Bordel de Chihuahua Bon alors On va déjà préparer La prochaine équipe Par contre On va bientôt changer de jeu Parce que ça fait déjà Deux heures Que je suis sur le truc Putain Ça passe vite On s'amuse Donc On va aller dans les tanières La prochaine fois Tiens Et moi T'as tes bons spells Non Oh putain Elle a rien Oh ça va être Ça va être propre Alors on va prendre Une furie Et on va prendre Un maître chien Parce que les maîtres chiens Font des monstrieux Contre les hommes porcs Donc c'est très bien Donc ça C'est notre équipe Pour le prochain donjon Est-ce que tu as ton stun Non évidemment Tu n'as pas ton stun Tu n'as pas ton stun Aucun de vous N'a ses bons spells Putain Ça va me coûter Une blinde De les former Mais bon Qu'on aime On ne compte pas Oh putain Ça va vraiment coûter Une blinde Tout ça Bon bah C'est pas grave Bon par contre On va changer de jeu Maintenant On va passer sur League of Legends Où on va Essayer de faire Des choses intéressantes Aussi Mais bon Ça va On a un bon début De hameau quand même Là il faudrait juste Que je chope Encore De la Vestal Parce que ça A E2 Ça ne va pas tenir Surtout que là Elle est immobilisée Pour deux semaines Elle Donc il me faudrait Très très vite Plus de Vestal Mais sinon C'est jouable C'est très jouable C'est pas un mauvais Début de game Quoi Il y a juste Bon J'aurais aimé Que tes naris Ce n'est pas La kleptomanie Mais bon Tant pis On fera avec Écoutez Elle c'est bien Elle Par contre Ah elle Par contre Elle est pas dégueulasse Ah mais en fait C'est elle Qu'on va prendre Pour aller à l'aventure Alors toi Ah Pas dégueulasse Non plus Ah putain Il m'a refait Des bons Shieldbreakers Par contre Ça On a une très bonne base Lui il est dégueulasse Ténaris Ah Il a tes bonnes stats S'il aurait pas la kleptomanie Il serait pas dégueulasse Euh Toi Oh Pas mal Pas mal du tout Dégueulasse Bah toi Je viens de te former Donc ça va Toi Je t'ai pas formé Et c'est bof bof Toi Je t'ai formé Donc ça va Toi Je t'ai formé Donc ça va Bon Bah écoutez On fera bien la prochaine fois Bon allez Sur ce On va changer de jeu Donc Voilà Voilà Je vous dis A dans quelques instants Et Merci d'avoir été là Ah si si Je vais Si clairement Je sais déjà Que je vais prendre Ces quatre là Pour aller à l'aventure Ténaris Ce sera de conjurer Sonis sa kleptomanie Parce que Bon ça va me coûter Une blinde aussi lui Donc là Je vais prendre Elle L Elle Et elle Mais après c'est clair Qu'il faut absolument Que je trouve d'autres aventuriers Bref Sur ce Donc on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Enfin Pas pour le stream Pendant 2-3 minutes On va faire Télé Comme je l'ai dit Je vais juste couper le stream Là maintenant Pour Bah boire un coup Changer le titre Tout ça Tout ça Donc A dans quelques minutes Et d'ailleurs Il faudra que je pense A créer un écran de pause En fait Ce sera plus Ce sera plus propre Pour vous quand même Oui On va essayer de faire ça Pour ce soir On en fera Après le stream Allez A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo